Vous aurez reconnu le visage de Dominique Verdeyan et la voix d'Isabelle Staes. Chamaéries bruyantes dans une assemblée d'habitude tranquille, le Sénat, socialiste et communiste, ont empêché le ministre de l'Éducation, François Bayrou, de s'exprimer sur la révision de la loi Fallou, Jean-Baptiste Prédali. Ce qui s'appelle « remettre le feu aux poudres ». Une inscription surprise de la révision de la loi Fallou à l'ordre du jour du Sénat. Il n'en fallait pas plus. Réaction immédiate des sénateurs socialistes et communistes. Du coup, François Bayrou ne peut prononcer son discours. Séance suspendue. Au Sénat, c'est rarissime. Et à la reprise, sur la question scolaire, la gauche monte à nouveau au créneau. Pour répondre, François Bayrou peut tenter de donner de la voix, annoncer des mesures pour l'école publique, rien n'y fait. Déjà, en juin dernier, les sénateurs de gauche avaient mené l'offensive avec succès. Le projet de loi n'avait pu être adopté dans les délais. La loi Fallou au Parlement, ce n'est peut-être pas la guerre scolaire, mais c'est toujours la guérilla. Merci. Sous-titrage FR ?